Au-delà de nos frontières, on va aller retrouver Dominique Derda à Moscou. Ce matin, il va nous parler des sans-abris qui sont très très nombreux dans ce pays. Et l'hiver, pour eux, vous imaginez, c'est un cas très très difficile à passer. Surtout que si en France il fait relativement doux, en Russie il fait déjà très très froid, n'est-ce pas Dominique ? Bonjour, effectivement, c'est l'hiver ici en Russie. Un hiver qui a commencé très tôt cette année, début novembre, avec des températures qui à Moscou vont de moins 2 à moins 15 degrés environ, ce qui est tout à fait supportable quand on est bien habillé, quand on a un toit au-dessus de la tête. Mais pour ceux qui sont sans-abri, qui sont à la rue, évidemment, c'est une autre histoire. L'hiver, pour eux, c'est la saison de tous les dangers, comme vous allez vous en rendre compte dans ce reportage réalisé avec Patrice Acherey et Tania Tarasenkova à Saint-Pétersbourg, auprès d'une association qui vient en aide aux plus démunis. La nuit promet d'être longue pour Igor Antonov. A bord de la camionnette de son association, il commence, comme tous les soirs, par se rendre au restaurant. Pas pour y manger, non, pour y chercher de la soupe. Un cadeau du chef cuisinier. Il y en a qui aident les personnes âgées, d'autres les enfants. Nous, ce sont les gens qui vivent dans la rue. La tournée d'Igor peut commencer. Son Saint-Pétersbourg à lui, ce n'est pas celui des palais impériaux, des musées aux collections inestimables, des hôtels cinq étoiles. C'est l'envers du décor. Nous sommes à la périphérie de la ville. Il est à peine 19h et déjà, il fait près de moins 10 degrés. Ce bol de soupe, pour beaucoup, ce sera le seul repas chaud de la journée. C'est le cas pour Zemfira. Elle vient d'avoir 62 ans, dont 10 passés dehors. Été comme hiver. Je ne me suis jamais occupée des papiers de ma retraite. Je ne touche rien. Alors je demande la charité. Un morceau de pain. Les gens me donnent ce qu'ils peuvent. L'association existe depuis un quart de siècle, depuis la chute du régime communiste. Elle distribue plus de 30 000 repas par an. Parmi ceux qui se pressent ce soir pour avoir à manger, tous ne sont pas des sans-abri. Certains ont un logement, mais pas d'argent. Moi, ça fait 3 ans que je viens ici. Avant, j'ai travaillé dans un magasin et puis aussi comme standardiste à la police. Voyez où j'en suis aujourd'hui. Il n'y a personne pour vous aider ? Personne. Mes parents sont tous morts. Et mes fils, ils ne veulent pas entendre parler de moi. A qui vais-je demander de l'aide ? Le thermomètre, en cette saison, descend parfois sous les moins 20 degrés. Alors, pour qu'il ne meure pas de froid, l'association a installé trois tentes chauffées au fioul, comme celle-ci. Zemfira vient y passer la nuit, en compagnie d'hommes et de femmes qui partagent le même destin. On estime qu'il y a environ 60 000 SDF à Saint-Pétersbourg. Et nos trois tentes ne permettent d'en accueillir au total que 180 par nuit, au maximum. Chaque hiver, on compte aux alentours de 1500 morts dans les rues de la ville. Une hécatombe, silencieuse. Les responsables de cette association humanitaire nous disent qu'avec la crise économique, il y a de plus en plus de gens à la rue en Russie. Il y a bien sûr les clochards traditionnels qui ont toujours existé. Il y a ceux qui ont perdu leur emploi et qui ont du mal à payer leur loyer. Et puis, il y a les victimes de ces escrocs qui leur ont promis beaucoup d'argent pour leur racheter leur appartement, leur logement et qui, une fois le contrat de vente signé, disparaissent sans leur verser le moindre copec. Les victimes de ces escroqueries ont le plus souvent réussi beaucoup de mal à faire valoir leurs droits devant la justice. Merci beaucoup Dominique Derda à Moscou pour Le Sans Frontières, pour Télé Matin. On va passer au silence.